– Bonjour, bienvenue dans l'interview. Bonjour, Didier Renders. – Bonjour. – Alors, félicitations d'abord. Vous êtes le 501e invité de cette émission. – Avec plaisir. – Bravo à vous et puis bravo à tous ceux qui font l'émission. – On commence une nouvelle série. – Voilà, il y a toute l'équipe qui est derrière, bien sûr. – Félicitations, on a même, comme je vous disais, changé de place. – Voilà, c'est vrai qu'on a un peu changé la configuration. – Alors, on a changé un peu la configuration, ça, c'est dévolu. – Vous êtes vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Didier Renders, est-ce qu'en Ukraine, on a fait un pas important vers la paix ? – On a fait un pas. Ce qui est important, en tout cas, c'est de garder le contact et d'avoir un vrai dialogue, non seulement avec Moscou, mais finalement entre les différentes parties. Moi, je salue cet effort qui a été fait par Angela Merkel et François Hollande d'essayer de mettre les parties autour de la table. Mais il ne faut pas être trop enthousiaste. Ce qui a été fait, c'est de trouver un accord sur certains paramètres. Donc, on va d'abord vérifier que le cessez-le-feu interviendra bien dimanche. Et on peut dire qu'on est assez inquiet de voir qu'il a fallu attendre dimanche pour que le cessez-le-feu intervienne. – Pourquoi pas un cessez-le-feu immédiat ? – Parce que les parties ne le souhaitaient pas. Et donc, il n'a pas été possible de les mettre d'accord sur cela. Mais ça veut dire qu'il y a quand même encore un risque énorme de voir pas mal de victimes d'ici à dimanche. Et puis, il y a un deuxième risque, c'est la mise en œuvre au-delà de l'accord. Parce que c'est le deuxième accord de Minsk. On avait déjà eu un accord en septembre l'année dernière. – Un peu près similaire d'ailleurs. – Un peu près similaire. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est soutenir la démarche qui vient d'être réalisée. Et puis, espérer que l'on pourra aider aussi à la mise en œuvre de ce qui a été convenu. Mais, je dirais au Conseil européen hier d'ailleurs, c'est ce qui en est ressorti. C'était pas l'optimisme. – Non, vous n'avez pas l'air très optimiste. – Ce n'est pas l'enthousiasme. On est heureux en tout cas que cet effort-là ait pu être réalisé. Maintenant, il faut surtout vérifier la concrétisation sur le terrain. C'est ça qui compte. Ça fait des mois que des accords partiels sont conclus de cesser le feu. Et puis, malheureusement, la situation dérape sur le terrain. – Pourquoi ? Parce qu'il y a une mauvaise volonté du côté russe ? – Notamment parce qu'on sent bien qu'il y a une présence russe très forte sur le terrain dans l'est de l'Ukraine et que c'est cette volonté d'avancer systématiquement. D'ailleurs, dans l'accord qui vient d'être conclu, la ligne de démarcation, elle a été de nouveau légèrement modifiée. Elle avance en Ukraine de plus en plus. Donc, ce qu'il faut ici, c'est espérer d'abord de cesser le feu parce que pour les populations, c'est indispensable. Et puis, surtout, espérer que l'on puisse franchir des étapes politiques. Des étapes politiques, ça veut dire notamment revoir la situation de l'Ukraine et donner un certain nombre de capacités de décentralisation. La Belgique connaît bien ce mécanisme de donner des autonomies, finalement, à des entités locales ou régionales. Et en Ukraine, on sait très bien, si on veut que tout le monde se sente à l'aise, il faut notamment que les minorités russophones disposent d'une certaine capacité d'action, décentralisation, autonomie, on verra bien. Est-ce qu'il y a encore une confiance entre les Européens et Vladimir Poutine ? Est-ce que vous faites confiance à Vladimir Poutine ? Ce n'est pas tellement une question de confiance de façon générale. Maintenant, ce sera la confiance dans l'exécution des engagements pris. C'est ça qui compte le plus. Mais on doit garder... Et là, vous êtes confiant ? Je vous l'ai dit, je suis raisonnablement confiant. On va voir ce qui se passe dimanche. Mais on doit surtout garder des canaux ouverts. Pour l'instant, par exemple, la Belgique préside le comité des ministres du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire les 47 pays du Conseil de l'Europe. J'étais à Moscou et à Kiev en décembre dernier. Je vais probablement d'ailleurs retourner à Moscou. Parce qu'on doit continuer à discuter. Par exemple, en matière de droits de l'homme. Par exemple, de la Syrie. Par exemple, aussi, des négociations sur le nucléaire en Iran. Où nous aurons cette année de grandes négociations à Paris sur les changements climatiques. On doit en débattre avec la Russie. Donc on doit garder des canaux ouverts avec un grand partenaire qui est là. Avec lequel on doit d'ailleurs redéfinir nos relations à moyen et long terme. Mais à court terme, il faut faire pression sur la Russie pour faire comprendre que ce conflit doit s'arrêter. Et pour faire pression sur la Russie, est-ce que l'Union Européenne est unie ? Est-ce qu'il n'y a pas des velléités plus grandes dans le chef de certains pays ? La Pologne, les Pays-Bas, d'armer l'Ukraine et d'être plus ferme vis-à-vis d'Arc. C'est une différence d'appréciation. Mais ce qui est remarquable jusqu'à présent, à chaque réunion des mises envers étrangères ou du Conseil européen, on a gardé un consensus. C'est normal qu'avant une réunion, certains aient une sensibilité plus forte. J'étais à Tallinn, dans les Pays-Baltes, avec le Benelux, on a rendu visite aux Pays-Baltes. Je me faisais que sur place, ce n'est pas une préoccupation, c'est une peur à l'égard de ce que pourrait entreprendre la Russie, à l'égard des minorités russophones dans les Pays-Baltes aussi. Donc on doit être très attentif à cela, mais en bout de course, on garde une position commune et les sanctions sont efficaces. On a augmenté encore un peu les sanctions lors des derniers événements de Mariupol. Les sanctions sont efficaces, il faut continuer dans cette voie. Et à côté des sanctions, la chute des prix des produits pétroliers est évidemment aussi efficace. C'est un retentissement très fort en Russie aujourd'hui. Donc il faut à la fois faire la pression maximale pour qu'il y ait une désescalade, mais à moyen long terme, l'objectif c'est d'avoir un dialogue politique avec la Russie. – Alors Didier Renders, on va revenir chez nous avec une polémique qui a un peu agité cette semaine. La circulaire de Joël Milquet, ministre de l'Enseignement, pour combattre le radicalisme dans les écoles. Pourquoi est-ce que cette circulaire est irresponsable, comme l'a affirmé François Sbertiaud pour l'OMR ? – Je crois que c'est le choix des personnes à qui on demande d'aller expliquer dans les écoles ce qu'est le radicalisme, l'intégrisme. Je n'ai pas suivi la polémique dans le détail. – C'est Farid Elastri qui est professeur à l'université. – Oui, mais j'ai vu une réaction un peu ridicule qui consiste à dire, oui mais on a reçu cette personne aussi à l'Institut Egmont. Oui, bien à l'Institut Egmont, on reçoit énormément de monde pour discuter avec des diplomates et on reçoit évidemment aussi des gens qui portent parfois des courants plus extrêmes. Je ne me prononce pas sur la personne elle-même, mais si vous saviez le nombre de personnes que l'on a reçues là pour permettre de débattre avec nos diplomates, il y a une différence entre cela et puis les envoyer dans les écoles. C'est une démarche un peu différente. Donc j'espère que le débat aura lieu et au gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles et au Parlement pour vérifier qu'on ne commet pas d'erreur dans le choix des personnes et des institutions retenues. – C'est quelqu'un qui cite Roger Garaudi, un révisionniste français, aujourd'hui décédé, mais qui a été condamné pour révisionnisme. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'il faut absolument empêcher cette personne d'aller dans les écoles ? – Je crois qu'on doit éviter ce genre d'erreur. Je sais qu'à l'époque, Pierre Hazet avait déjà pris des décisions assez claires. Je crois qu'on doit simplement accepter que des points de vue soient différents, y compris dans le monde universitaire. Mais quand on choisit des personnes de référence, là il faut être très prudent. Je pense que la réaction à la fédération Wallonie-Bruxelles doit être maintenant d'ouvrir ce débat et de vérifier si le mieux n'est pas d'aller dans une autre direction. Et je le répète, il y a une énorme différence entre envoyer quelqu'un comme une personne de référence dans des écoles et puis ouvrir un débat. On le fait avec énormément de personnes, y compris avec des personnes venant de régimes politiques que nous n'apprécions pas du tout, mais avec lesquelles on est en contact quand on organise une conférence diplomatique. Ce sont deux mondes totalement différents. – De manière générale, il y a un problème dans le choix des professeurs de religion dans l'enseignement ? – Alors il y a plusieurs problèmes. Moi, ce que je défends beaucoup au niveau européen, je viens encore de le faire au niveau du Conseil de l'Europe, je recevais le secrétaire général hier, on doit essayer de faire plusieurs choses. La première, c'est la formation des enseignants qui viennent dans les écoles pour des cours de religion, mais aussi la formation des imams. Moi, j'aimerais qu'on ait de plus en plus finalement une sorte d'islam européen, c'est-à-dire un islam qui respecte les valeurs qui sont celles de l'Union européenne. Mais pour faire cela, il faut que l'on donne des cours, de formation aux professeurs de religion. – Des types universitaires pour les imams ? – Secondaires, universitaires, on peut voir comment on fait la progression, parce que ça dépend à quel public évidemment on s'adresse. Mais je trouve que d'avoir des universités chez nous, pas seulement en Belgique, peut-être en Europe, moi j'en ai parlé avec des collègues autrichiens ou allemands qui vont dans la même démarche. Il serait assez normal que les professeurs de religion, pour donner des cours de religion islamique, mais même les imams qui sont dans les mosquées, soient formés chez nous, ne viennent pas de l'extérieur, avec une formation parfois dans des courants extrémistes au sein de l'islam. Et ça c'est une préoccupation que nous avons tous en Europe, de se dire, comme on le fait pour d'autres religions, pourquoi ne pas avoir une formation en Europe qui fait qu'on demande à la fois d'expliquer ce qu'est une religion, mais de tenir compte bien entendu, et d'intégrer les valeurs qui font l'Union européenne. Et ça c'est un travail, je crois, qu'il faudra développer avec les communautés en Belgique, de se dire, comment éviter que dans nos écoles, il y ait une propagation parfois d'idées assez extrémistes, assez radicales, parce que la formation n'est pas prise en charge. Mais c'est vrai aussi, je le répète, dans les mosquées. On doit avoir des imams formés en Europe, et formés aussi aux valeurs européennes. – C'est assez fort ce que vous dites, il y a des professeurs de religion islamique qui, aujourd'hui, dans les écoles bruxelloises ou autres, ont des discours extrémistes ? – J'en suis convaincu, d'autant que le contrôle n'est pas toujours évident à faire, je peux le comprendre. Donc plutôt que d'imaginer des inspections sans cesse, il faut des inspections, il faut à la source imaginer une autre manière d'organiser la formation. Et puis il y a un débat, donc je souhaiterais que l'on ait régulièrement, je continue de penser que séparer des enfants dans une classe, en leur disant, vous allez aller suivre des cours de religion ou de philosophie différents, ça n'est pas la meilleure façon d'apprendre à vivre ensemble. Donc dans le tronc commun, on devrait avoir uniquement des cours qui parlent des différentes religions, différentes philosophies, de la citoyenneté, et laisser les cours de religion ou les cours de philosophie, de morale laïque, en dehors de ce tronc commun. Mais dans toutes les écoles, pas seulement dans l'enseignement officiel. Et ça c'est un débat qu'il va falloir mener, parce qu'on se rend bien compte, imaginez dans certains quartiers, il ne doit pas être simple pour un petit garçon ou une petite fille de lever son doigt et de demander d'aller suivre un cours d'une religion tout à fait minoritaire. Quand je vois aujourd'hui les relents... – C'est-à-dire qu'il y a une certaine pression communautaire dans certains quartiers, dans certaines écoles ? – Bien entendu, regardez la recrudescence de l'antisémitisme. Et je le dis toujours, les derniers attentats que l'on a connus, à Bruxelles malheureusement, au musée juif, mais aussi à Paris, on a trouvé un certain nombre de caricaturistes, c'est vrai, assassinés de manière barbare, parce qu'ils exprimaient leur liberté finalement à travers leur caricature. – Il n'y a pas aussi une recrudescence de l'islamophobie ? – Je ne crois pas, je crois simplement qu'il faut bien distinguer les choses, parce que ce que je voulais dire, c'est que des policiers sont tués parce qu'ils sont policiers, ils représentent l'autorité, mais des juifs ont été tués simplement parce qu'ils sont juifs. Et on doit faire la différence. Quand on parle d'islamophobie, si c'est s'en prendre à une religion, on a le droit de s'en prendre à toutes les religions. D'ailleurs la religion catholique en sait quelque chose en Europe, on s'est moqué de cette religion de manière suffisante, je crois, dans tous les domaines. Si c'est s'en prendre à un groupe de personnes, c'est du racisme. Ça devient un racisme à l'égard notamment d'une population d'origine maghrébine. Mais je rappelle que tous les Arabes ne sont pas musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas Arabes. Moi j'en rencontre énormément en Asie. Donc il faut bien faire des distinctions. Mais aujourd'hui quand on voit la recrudescence de l'antisémitisme, imaginez, je le répète, le petit garçon ou la petite fille qui veut dire « Moi je voudrais aller suivre un cours de religion juive séparément » dans certains quartiers, il faut avoir du courage pour le faire. L'école doit s'organiser autrement. On doit essayer d'apprendre aux jeunes, aux enfants, aux étudiants, à vivre ensemble. Et puis si on veut en outre donner des cours de religion ou de philosophie, je pense que ça doit être un peu au-delà du programme. C'est une évolution, c'est un débat que l'on va devoir avoir parce que c'est un débat qui pose un certain nombre d'enjeux importants dans la société belge. Alors Didier Enders, on va aussi parler de Belliris, puisque c'est un portefeuille dont vous avez la charge, chargé notamment de financer des grands travaux à Bruxelles. Est-ce que ce portefeuille pourrait, imaginons, servir à financer les zones de police bruxelloises qui, on le sait, sont en crueil manque de moyens ? Il y a des budgets sur cela. On a un certain nombre de règles concernant les sommets européens. On a renforcé les moyens. On va avoir un débat budgétaire aussi au gouvernement fédéral. En fonction des mesures que l'on prend maintenant en termes de sécurité, il faudra peut-être renforcer les moyens à certains endroits. Donc ça, c'est un débat général, même au-delà du débat Belliris. Pour Belliris, j'ai choisi une autre méthode. Moi, je crois qu'on doit vraiment trouver une technique de concertation entre le gouvernement haussiennois et le gouvernement fédéral. Et donc, comme je préside effectivement Belliris, j'ai demandé, on a commencé le travail avec le ministre président bruxellois. Vous l'avez déjà rencontré ? Bien entendu, et a échangé. Mes collaborateurs ont vu aussi ses collaborateurs. On est en train de voir comment programmer Belliris pour les prochaines années. Vous avez déjà défini des priorités avec Rudi ? Oui, d'abord, il y a des priorités qui sont déjà là. Parce que même pour les trois prochaines années, un certain nombre de dossiers sont engagés. Il va falloir simplement les mettre en œuvre. Mais la première priorité, c'est la mobilité. Et on parle notamment du métronome. On regarde comment dégager des moyens suffisants pour continuer à avancer dans le cadre du métronomeur. Il y a un certain nombre de choses que l'on doit poursuivre aussi dans le secteur culturel, qui se faisaient déjà, notamment à l'égard d'institutions fédérales. Je pense à la monnaie ou à Beaux-Arts, il y a des travaux qui se font. Mais aussi dans d'autres domaines, je pense à Bordet, par exemple, il y a des choses qui se font également. La priorité, ce n'est pas le grand musée d'art contemporain dans le Garder-Citroën ? – Ça, ce sont des débats sur les achats de terrain. Mais en achat de terrain, vous vous donnez une vraie priorité qui est commune, je pense, au gouvernement bruxellois comme au gouvernement fédéral, c'est cette idée d'une cité universitaire. VUB et ULB ont demandé au monde politique de soutenir. Avant les élections, tout le monde a soutenu ce projet. Donc je dis maintenant, on va devoir passer à l'achat de terrain, aux casernes, pour faire en sorte qu'on puisse réellement développer ce projet de cité universitaire. Ça, c'est une vraie priorité. Maintenant, si la région bruxelloise vient avec d'autres demandes, on va les examiner. – Le Garder-Citroën, ce n'est pas une priorité pour vous ? – Moi, dans ce dossier-là, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir un dossier sur le musée complet. – Et vous ne l'avez toujours pas eu ? – Non, pas pour l'instant, mais je peux comprendre qu'on est en train de le monter, certainement. Mais je n'imagine pas que l'on se lance par étapes découpées. J'ai connu l'expérience de musée. On a lancé le musée Magritte. Mais quand avec Sabine Larruel, nous avons lancé ce musée Magritte, j'avais la régie des bâtiments, elle s'occupait de la politique scientifique, on avait le montage complet, avec la fondation Magritte, avec le groupe GDF Suez qui finançait une bonne partie, avec l'État. Et le musée Magritte est une réussite. Donc si on veut un musée d'art contemporain, ce que je crois, c'est d'abord qu'on doit consolider les musées existants, le musée d'art moderne, on a maintenant ce musée fin de siècle, il y a des travaux à réaliser pour présenter une plus grande partie du musée dans des bâtiments de la ville de Bruxelles. À côté de ça, si on veut un musée d'art contemporain, il faut prévoir un dossier complet. Quel bâtiment ? Quelles oeuvres ? – Et donc le dossier n'est pas complet pour l'instant ? – Jusqu'à présent, je n'ai pas vu un dossier complet. – Merci beaucoup Didier Render, c'est d'avoir été le 501ème invité. – Peut-être pour la millième, mais certainement d'ici là. – Et demain, deux invités pour les experts, Zoé Genot et Alain Courtois, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada